Papa, qu'est-ce que tu fais là ? Le professeur Laurier-Bat a interdit de m'approcher durant toute ma condamnescence. J'ai pu m'échapper. Je vais enfin pouvoir crever l'accès. Tu veux une cigarette ? Pourquoi pas ? Tu vois mon joli étui à cigarette ? Ce n'est pas un étui à cigarette. Ah non, tiens, c'est un morceau de verre. Non plus. Qu'est-ce que c'est ? C'est ma preuve. La preuve de ce que j'avance. Nous sommes en 2017. Papa, tu ne vas pas recommencer. Et ce petit bout de verre, comme tu dis, c'est un téléphone. Allons bon. Mais pas seulement un téléphone. C'est aussi un appareil photo. Une chambre noire. Une caméra pour faire du cinématographe. Et puis tu peux voir des films sur ce petit bout de verre. Des films par là, parce que ça fait aussi phonographe. Et puis il y a de la musique. Et puis tu peux entreposer tes films, tes musiques, tes photographies par milliers dessus. Sur de petites étagères invisibles. Et puis tu as la radio, bien sûr. Le poste à galènes. La TSF, tu connais. Tu sais ce que ça fait encore ? Couteau suisse. Mieux. Raveil matin. Machine à calculer. Machine à laver. Pas machine à laver. Machine à écrire. Console de jeu. Tu peux jouer aux échecs avec. Au morpion. Tu peux écrire ton courrier. Et l'envoyer instantanément à l'autre bout du monde. En fait tes copies. Le recevoir d'eux-mêmes. Tu as dans ce petit bout de verre la plus grande encyclopédie du monde. Tous les journaux de la Terre, dans toutes les langues. Avec traduction instantanée. Tu as un GPS. Et tu... Ah mais tu sais pas ce que c'est. Alors, c'est ce qui t'indique ta route au fur et à mesure de ton déplacement. Sur un petit écran de cinématographie en couleur. Attention ! La vitesse est limitée à 130 km heure. Depuis un satellite. En orbite. Dans l'espace. Autour de la Terre. Et... Et... Tu peux téléphoner avec. Parce que si... T'as un téléphone. Papa. Tu te rends compte de ton état. Je vais te l'allumer, tu vas voir. ... Utopique. Put-put-put-put-put-put-put. Utopique. Utopique. Merde ! Une batterie ! Mon chargeur. Mon chargeur ! Où est mon chargeur ? Mon chargeur ! Quieks ? Mon chargeur. Mon chargeur ! Moi, tu ne suis pas chou ! Je ne suis pas chou ! Non, je ne sais plus, emportez-les. Pauvre papa. Enfin, il est drôle quand même. Merci, le café de monsieur. Merci, Irma. Monsieur rit. Ah oui. Remarquez que je ne devrais pas, mais c'est mon père. Alors, il m'a fait une scène si drôle. Figurez-vous qu'il m'a montré tout ce que pouvait faire son nouveau téléphone. Ah bon ? Alors ça y est, tu es au courant. Mais il a quoi comme portable ? Un Peugeot, je crois. Un Peugeot, c'est nouveau, ça. Moi, j'ai le dernier Samsung. 129 euros, il m'a coûté super. Tu veux voir ? On parle de pas sur toutes les chaînes. Regarde, l'hymère née se castrait, il titre. Ah ben, la Ligue des Droits de l'Homme qui exige qu'on te mette immédiatement au courant. Ben, c'est fait, tiens. La présidente de l'Union Européenne qui parle encore de toi. Oh merde, ces cons de Coréens du Nord qui ont encore fait péter une bombe atomique afin de raser la moitié des États-Unis de la Terre. Ah ben, quoi ? T'es pas content de vivre en 2017 ? Si tu tombes malade, tu seras mieux soigné de la ton époque préhistorique, hein ? Ah ben, ça va, c'est pas l'appel de gouser les coups de ma route. Ah ! Il sait ! Il sait ! Il sait, Paulie ! Les descendants. Vous êtes pas Hélène ? Comment vous appelez-vous ? Évlie. En revenant à la vie en 2017. J'ai perdu tous mes parents et en mis d'un seul coup. C'est à devenir fou. Ces derniers jours, c'est... c'est vous que j'ai aimé Évelyne. Et vous... vous jouiez un rôle. Au début, bien sûr. Mais peu à peu, j'ai eu de vrais sentiments pour toi. Paul, je t'aime. Merci. J'aime. Évelyne. Il faudra m'aider. Il faudra m'aider bien Applaudissements